6 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année au Niger selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est cette urgence qui a amené SOS Cancer à organiser cette présente formation des formateurs des écoles de santé en dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Les participants venus des différentes régions du Niger sont à l'école du savoir pour apprendre comment détecter le cancer qui représente un véritable danger public. Nous avons réuni toutes les écoles de santé du Niger. Donc ce sera en plusieurs phases, c'est la première formation. Toutes les écoles du Niger de 10 fois à Tilaberry pour être enseignés. Parce que c'est des formateurs qui vont enseigner dans les écoles de santé. Il faut que nous les enseignons également pour que le message qu'ils délivrent sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus soit un message correct. Parce qu'il faut également que ce message, en plus du message, c'est carrément une formation. Parce que nous allons les former pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous savez que c'est un des premiers cancers au Niger, le deuxième cancer de la femme au Niger. Donc c'est un cancer qui mérite toute notre attention. Et rien ne peut se passer sans la formation. Rien ne peut réussir sans la formation des formateurs à la base. SOS Cancer est engagé dans le combat contre cette maladie. C'est en ce sens que ce centre est un modèle à reproduire dans toutes les régions du Niger par l'État. Créer un modèle est important pour montrer à la gouvernance sanitaire que ce que nous autres associations disons est facile à faire. Et vous avez là un centre qui permet de faire de la formation. Et nous sommes aujourd'hui sur le volet formation. qui permet de faire des stratégies de dépistage sur place. Qui permet de faire ce qu'on appelle des stratégies avancées. C'est-à-dire de quitter le district dans lequel nous sommes pour aller ailleurs. Donc ce modèle-là, il est faisable et il est pérenne. Et c'est ce modèle qu'il faudrait aller proposer à la gouvernance sanitaire pour que la gouvernance sanitaire puisse quatrièmement passer à l'échelle. C'est-à-dire reproduire ce modèle dans chacun des districts du pays. Voilà en gros l'idée que nous essayons d'inculquer aux formateurs pour que les formateurs inculquent les mêmes stratégies aux acteurs de la santé et pour permettre donc, si vous voulez, d'atteindre tout le territoire nigérien. La synergie dont a parlé le docteur Kassé, internationale, nationale et internationale. Internationale, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire cette formation. C'est la fondation Filia, qui est une fondation suisse, qui a compris que la lutte contre le cancer ne pouvait passer que par les acteurs locaux. Il faut que les acteurs locaux eux-mêmes s'investissent. Mais ils doivent être appuyés. Donc cette fondation, la fondation Filia, nous a permis aujourd'hui de faire cette formation et d'autres formations vont suivre. Cette formation se déroulera sur six jours, soit à deux jours de cours théoriques, trois jours à deux cours pratiques et une journée de facilitation. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire cette formation.